Gant, nous sommes Charlie, je suis Charlie, mais le sommes-nous encore ? Écoutez ce qu'en pense le directeur de la rédaction actuelle de Charlie Hebdo, RIS. Il était ce matin sur France Info et son constat est un peu amer. Parfois on rencontre des gens qui sont là toujours prêts à nous soutenir, donc il y a quelque chose qui n'a pas disparu. Mais il y a aussi l'inverse, il y a des gens qui ne se gênent pas pour nous dire que toujours, un peu comme on l'a entendu, même après le 7 janvier, qu'on l'avait bien cherché, et puis voilà, qu'il faut qu'on arrête de faire de la provocation. Voilà, donc il y a toujours des gens qui sont aussi là pour nous faire un peu la morale. – Abnou Salmani, on est toujours Charlie ou on a un peu baissé la garde ? – Mais il a totalement raison, dès le 8 janvier, j'allais dire même dès le 7 janvier au soir, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas Charlie, c'est venu très très vite. Et ce qui est vraiment dramatique, parce que c'était déjà avant même les attentats, moi c'est quelque chose, alors moi j'ai un rapport particulier, c'est que nous on est venus, ma famille s'est réfugiés en France après la révolution islamique. – Donc depuis l'Iran. – Depuis l'Iran, donc au moment du 7 janvier, ce qu'on a ressenti nous avec nos parents, c'est que les islamistes nous avaient courus après, parce que c'était les mêmes, c'est une longue histoire ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, qui je pourrais vraiment, alors là vraiment faire de l'histoire, on ne va pas, mais qui pourrait commencer au 11e siècle, au moment où l'empire musulman a décidé de fermer ses quatre écoles juridiques, et ça a commencé à être effectivement la dégénérescence de l'espace arabo-musulman, et ensuite l'arrivée des frères musulmans en 1925 avec Hassan al-Banna et Sayed Khoudb, qui ont pensé l'islam comme une politique, que Khomeini en tant que chiite a piqué aux sunnites et a fait la révolution islamique. Là on parle d'islamisme, on parle de politique, on parle d'une doctrine politique. Ce qui est dramatique et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé juste après Charlie et juste avant, c'est qu'une partie, les islamistes ont réussi à convaincre une partie de la gauche que les islamistes étaient des musulmans, aidés en plus par toute l'extrême droite et une partie de la droite dite dure, et qu'ils ont réussi à maintenir cette confusion entre islamisme et musulman qu'on est en train de payer concrètement aujourd'hui. C'est que Charlie est devenu, dans la tête de beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des terroristes en puissance près à tout est, un journal satirique anti-musulman, alors qu'on avait fait le calcul, il y avait eu quatre fois plus de couvertures anti-Vatican, anti-Pape sur les affaires de pédophilie ou autres que concernant l'islam. Donc ce qui est très grave, c'est, et là on peut dire que les islamistes ont gagné parce que cette confusion, ils l'ont maintenue, qu'ils ont été aidés par une partie de la classe politique française et que c'est dramatique. Mais il n'empêche, oui d'une part il faut continuer à être Charlie, mais pour une chose bête et méchante qui est la liberté d'expression. Et c'est une grande bêtise de dire qu'on ne peut rien dire aujourd'hui parce qu'on ne l'exerce pas, la liberté d'expression. Elle existe, donc disons ce qu'on a à dire, c'est vrai qu'il y a une peur, une autocensure qui s'est installée. Et ensuite, parce qu'il y a encore aujourd'hui des caricaturistes qui meurent partout dans le monde, dans l'occurrence au moment de la révolution islamique d'Iran, mes parents ont perdu énormément d'amis. Et en priorité, ceux qui ont été tués, c'était les dessinateurs caricaturistes. Et c'est un sens. Donc on parlait tout à l'heure de retrouver la démocratie, le sens de la démocratie, le sens de la République. Et bien être Charlie, ça fait aussi partie de cette démarche-là à continuer à entretenir la République qui me permet moi aujourd'hui d'être à cette table à côté de vous et pas sous le voile ou déjà égorgé en Iran, ce qui est quand même déjà pas mal. – Patrick Pellouge, vous voyez très ému en regardant ces images parce qu'on se souvient que vous avez été l'un des premiers à arriver sur place après l'attentat. Vous étiez chroniqueur à Charlie. On se souvient de ces images très émouvantes où vous êtes en larmes dans les bras de François Hollande le 11 janvier. Alors question toute simple, est-ce que la France est toujours Charlie aujourd'hui ? – Oui, 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 elle est toujours… Oui, oui, elle est toujours… Je suis Charlie parce que c'est un pays qui… qu'on le veuille ou non, qui peut-être ne bouge pas suffisamment, on retombe sur les Gilets jaunes par exemple, sur ses valeurs. La France est un pays de valeurs, c'est un pays d'histoire. Nous avons été de grandes choses sur des conquêtes, notamment des droits de l'homme. Et puis là, actuellement, on est dans des incertitudes. C'est pour ça qu'il y a souvent les doutes. Qui aurait cru que ces attentats, on voit les images du 11 janvier, mettrait près de… Parce qu'il y a eu 6 millions de personnes dans Paris, mais vous avez eu des millions de personnes autour des mairies en France, parce que là encore, les mairies ont joué un rôle important. Et donc, je pense qu'on est toujours… Parce qu'il y a ces valeurs. Comme tu viens de dire, il y a les valeurs aussi… Nous sommes le pays de Rabelais, nous sommes le pays de Molière. On est un pays qui a inventé des choses. Et nous avons inventé l'impertinence. Bon, qu'est-ce qu'il reste actuellement ? Il reste, bien entendu, Charlie Hebdo, il reste Ciné mensuel, il reste Le Canard enchaîné, quelques autres journaux hebdomadaires de caricatures. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut défendre, parce que c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression du Figaro, de Marianne, c'est ces libertés-là. Et en effet, je suis complètement d'accord, c'est mon combat, l'unique actuellement, c'est ce combat sur la défense de la laïcité, la défense du droit à blasphémer, du devoir d'informer et de rire de tout. C'est ça qu'on doit défendre. Or, vous avez, mais je me remercie de dire ça, il y a un islamisme politique qui vérole tout actuellement, et en effet, c'est une très bonne analyse de dire ça, ils ont fait croire à une façon de penser d'une partie de la gauche et aussi de la droite, que si on critiquait l'islam, on était islamophobe, terme absolument rédhibitoire, et donc, par conséquent, on était raciste, ce qui est totalement faux, nous ne sommes pas racistes, je ne suis pas raciste, mais je suis extrêmement critique contre cet islam et cet islam politique qui essaye de s'implanter véritablement en France, dans les institutions, qui fait passer des idées, qui fait passer le fait que finalement, dans des banlieues, le voile est quasiment rendu obligatoire pour ne pas que les femmes… – Parce que là, on a parlé du voile des petites filles, donc c'est-à-dire qu'on a perdu le combat du voile. – Dans le Coran, c'est absolument pas mal. Mais on va vers une exagération et où vous avez quand même, aux dernières élections pour l'Assemblée nationale, législative, vous avez eu des candidats de l'islam politique et on le banalise complètement. – Et en Belgique aussi. – On le banalise, et c'est ça le véritable danger. Et c'est là où on a besoin, en effet, de savoir qu'on est encore Charlie. – Perico, les gars, l'esprit Charlie a changé ? Il est demeuré intact ? – Alors, ceux qui ont pris conscience de la gravité de cette chose, pour moi, c'est ce qui s'est passé le plus grave depuis la guerre. Dans l'histoire de France, c'est encore une fracture, mais là, c'est une souffrance qui mettait en cause notre identité nationale, républicaine, l'âme de la France. Bon, il y a le 7 janvier, il y avait Yozara Thora à Toulouse, qui aurait dû aussi amener 4 millions, 10 millions de Français dans les rues, mais comme c'était une synagogue et une école juive, ça n'a pas eu lieu, parce qu'on considérait que c'était un secteur de la société. 7 janvier, ça a remué, mais encore, c'était des journalistes et des flics, donc ils l'avaient un peu cherché. Alors, en novembre, c'est sûr, voilà. Et puis maintenant… – Il a pris l'hyper caché, le m'attaqué. – Non, 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 moi, et là, je pense que nous avons touché le fond de l'abomination du comportement d'une certaine société française par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Cette gauche intellectuelle, moraliste et humaniste, qui a commencé à jeter le doute sur eux. Mais oui, je parle à des gens très connus qui ont des moustaches et qui sont devant les médias, dire « Attention, c'est pas si simple, quand même, ils l'avaient un peu cherché. » – Vous pensez à Louis Plenel, probablement, dans la démontage. – Je pense à Louis Plenel, bien sûr, et à Ludivine Mediapart, qui, eux, en plus, ils incarnent vraiment des valeurs. On les aurait cru immédiatement arc-boutés dans la défense de ce que le charlisme, de ce que Charlie Hebdiz pouvait représenter, puisqu'ils en sont aussi. et non, on essaie d'expliquer quand même que, eh bien, tout ça n'est pas innocent et n'est pas étrangère. Un contexte… Donner des explications, quoi. C'est abominable. Et effectivement, ça a jeté le doute. Et ensuite, on a dit « Mais non, voyez, on veut jeter l'anathème sur l'islam. » L'islam… Bon, il s'avère que pour l'instant, les gens qui tuent, ils viennent… Alors, est-ce que ce sont des dissidents ? Est-ce que ce sont des… – Ah non, c'est pas des islamistes. – Non, 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 non. – Ce n'est pas des légéments à Strasbourg, il était bien radicalisé. – Non, 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 mais Michel Onfray, chaque fois qu'il va sur les médias produit des sourates qui sont des sourates officielles qui n'ont pas été démenties. Donc, je vais dire, quelque part, les islamistes ce sont des musulmans tout à fait orthodoxes. – Alors, si je puis me permettre… – Si ce n'est pas des marginaux… – Non, non, si… – Je vais vous passer la parole. Juste, si vous me permettez, je fais intervenir dans nos internautes parce que vous savez que c'est l'un des principes de cette émission, c'est d'être interactif. D'abord, via Twitter où on vous pose la question « Êtes-vous toujours Charlie ? » et vous êtes 68% à nous répondre oui. Et puis, deux réactions. Politique, il ne nous dit plus que jamais la France est Charlie, elle le sera toujours. Tandis que M. Babineau nous dit « L'esprit Charlie est bien faible s'il existe encore en France. » Mais je vous ai interrompu. – Mais, je trouvais ça, pardon, c'est très intéressant parce que ça, ça dénote aussi d'une méconnaissance de l'histoire de l'islam d'un point de vue historique pur et d'un point de vue de la connaissance de la religion. Et moi, plus les années passent et plus je suis atterrée, n'importe qui vient, en n'ayant aucune connaissance. Et moi, ça m'arrive souvent de poser la question, demander bêtement la différence entre schisme et sunnisme, mais même des journalistes qui tiennent le crachoir et tout, ils ne savent pas me donner une seule explication. – C'est grave si, exactement. Et je trouve ça, quand on se retrouve face à un événement qui, effectivement, est aussi grave que ce qui s'est passé à partir, mais même en Belgique, ça a commencé au musée du judaïsme, c'est là qu'il y a lancé, après, il y a eu Mera, et après, ça ne pouvait. Nous, à ce moment-là, j'allais dire nous, les réfugiés qui connaissions déjà, nous, à ce moment-là, on a senti que ça n'allait plus jamais s'arrêter parce qu'on avait… Et parce que ces Algériens-là, ils sont venus là. Nous, quand ils sont venus au moment des années noires, nous, on les a connus. Ils nous ont parlé, on a connu la même chose. Et je me suis dit, ça, ça va un peu réveiller les gens. Les gens vont commencer à s'y intéresser, se demander qu'est-ce que c'est l'histoire parce que résumer l'islamisme comme étant le résultat de la colonisation, sincèrement, c'est honteux et c'est extrêmement étoncentriste. C'est de décider, c'est de décider que l'espace arabo-musulman n'existait pas avant. Pardon, juste une petite phrase. Au moment où Paris puait, c'est-à-dire, il n'était pas possible de traverser Paris en plein Moyen-Âge tellement l'odeur était insupportable, Bagdad a construit effectivement les premiers égouts et les premières bibliothèques municipales. – Ça, c'était au Moyen-Âge. – On est en XIIIe siècle, mais ce n'est pas rien. Non mais je veux dire, colonisation n'a rien à voir là. Imaginez que l'histoire de l'espace arabo-musulman commence avec la colonisation, c'est d'un ethnocentriste, c'est là qu'est le racisme, pas dans ce qu'on est nous en train de dire. – Mathieu Souquet, est-ce que vous partagez ce constat finalement assez pessimiste autour de cette table sur l'esprit Charlie qui est peut-être un peu en train de s'éroder parce qu'on ne veut pas faire de l'amalgame ou trop critiquer l'islam ? – Il y a deux choses dans le constat. Là, il y a ce qui est dit sur parfois effectivement un débat qui part en vrille parce que tout le monde se fait spécialiste de questions complexes, méconnaît les sujets et dit un peu tout et n'importe quoi. Alors, on choisit ses cibles. Moi, je me souviens d'une confusion qui avait été entretenue par un propos présidentiel. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était à l'Élysée qui avait parlé de français d'apparence musulmane. Donc, évidemment, quand on dit ça, quand on se permet en tant que président de la République de dire une telle ineptie, derrière, tout le monde peut s'autoriser tout et n'importe quoi et le débat devient vaseux parce qu'on mélange tout et effectivement, de musulmans, on passe à islamistes, etc. Et il y a quand même un fond encore parfois raciste dans notre pays qui tient à notre histoire coloniale et qui fait que l'ambiguïté s'insinue un peu partout. Pour autant, sur l'esprit Charlie, je voulais juste déplacer un peu la focale. Là, je suis plutôt effectivement moi aussi optimiste. Il y a eu Charlie, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu plein de choses qui font qu'on sait que depuis cette époque-là, depuis ces dernières années, la menace terroriste est très élevée. Elle est très élevée et elle ne diminue pas. Et je me souviens, on parlait des manifestations de la loi travail. À l'époque, on était déjà effectivement sous une menace terroriste très élevée. Or, l'État républicain s'organisait pour garantir la pleine sécurité des manifestations. Ce n'était pas toujours réussi, mais il n'empêche que pendant plusieurs mois, la France a manifesté alors que c'était très compliqué d'organiser la sécurité de tout le monde. Aujourd'hui encore, on organise et on permet aux Gilets jaunes de manifester alors même que la menace terroriste est très élevée. Et de ce point de vue-là, on a plutôt tenu bon en termes de cohésion nationale, en termes de cohésion sociale, en termes d'esprit apaisé. J'ajoute juste un point, je ne suis pas obsédé par les Gilets jaunes, mais dans ce que disent les Gilets jaunes, il y a parfois des choses un peu choquantes pour certaines personnes et encore, remettre en cause la peine de mort. Moi, ça me choque en tant que citoyen, mais je trouve ça légitime si des gens ont envie de critiquer la peine de mort. Grand bien leur face, c'est du débat démocratique. Je trouve qu'il y a assez peu de relents douteux concernant les questions d'islam, les questions de terrorisme, etc. Le café du commerce... – D'immigration. – Exactement. Le café du commerce à quelques limites. – OK. – Mais juste deux points pour aller dans votre sens. Lorsqu'ils ont, les islamistes ont attaqué à Saint-Étienne-du-Rouvray et ont décapité le prêtre. – Le père Hamel. – Le père Hamel. On aurait pu croire ou voir d'un coup une levée de bouclier ou des exactions ou des pogroms. On aurait pu voir ça. On ne l'a pas vu. – On l'a vu. – On a une société qui est quand même intelligente, qui a bien compris qu'il y avait cette menace terroriste et islamiste qui est importante. Mais deuxième point que je voudrais préciser, c'est que là, il va falloir vraiment que les démocrates que nous sommes et les républicains que nous sommes défendions la loi sur la laïcité. Parce qu'on ne peut pas accepter, moi c'est vraiment quatre ans après Charlie, de savoir que le président de la République veut revenir sur la loi sur la laïcité pour donner plus de possibilités finalement à l'islam d'être soi-disant intégré à la société et que ce culte soit plus reconnu, c'est non. C'est non parce que la France a cette loi sur la laïcité, c'est au culte de s'adapter. Elle permet justement aux religions de se développer, elle est faite pour ça. Voilà, elle est faite pour ça. C'est une ignorance, une mauvaise lecture de cette loi de 1905 de la part du président de la République. Là, on n'a pas à changer et vraiment, il va falloir qu'on soit arc-bouté là-dessus. Ce n'est pas la seule mauvaise histoire. C'est la théorie de l'histoire qu'il a, sur le maréchal Pétain, il a aussi quelque chose. C'est un sujet sur lequel le gouvernement est d'une très grande prudence puisque ça fait des mois qu'on attend un texte sur ce sujet. Absolument. Et l'immigration, vous avez vu, il a retiré l'immigration. Faites-nous confiance, nous en débattrons lorsque le projet arrivera de façon un peu plus concrète. On part d'un sujet moins dramatique, c'est de la fiscalité. Vous savez que parmi les demandes des Gilets jaunes, il y a l'idée d'organiser des référendums d'initiatives citoyennes. Eh bien, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, il a trouvé une idée de référendum. C'est de demander aux Français s'ils sont d'accord pour que les riches payent. En l'occurrence, plus exactement,